bismillahirrahmanirrahim au nom de dieu le clément le tout miséricordieux cette vidéo est là pour au fond parler de la priorité que l'on doit donner au coran mais de ne pas faire cette priorité une idéologie unisme oui au coran non au coranisme j'ai eu à subir à plusieurs reprises cette étrangeté dans les débats dans les discussions que j'ai pu avoir avec des savants des intellectuels des étudiants des spécialistes en sciences islamiques cette étrangeté qui consiste à considérer quiconque donne priorité au coran comme étant un coraniste et puis lorsque vous leur posez la question mais qu'entendez-vous par coranistes il vous parle de ceux qui rejettent la soudna et je leur dis mais il ne faut donc pas les appeler coranistes il faut les appeler anti-soudna d'où l'intitulé de cette vidéo oui au coran non au coranisme anti-soudna car effectivement le coran doit être une priorité le coran est le livre suprême le coran est le livre ultime révélé par dieu qui vient subhanahu wa ta'ala qui vient synthétiser l'ensemble des livres précédents livres révélés qui vient attester de la véracité de tous les messagers et qui vient attester témoigner de la véracité du prophète mohammed il est le seul miracle donné au prophète sur lui la paix c'est dire son importance c'est dire son caractère essentiel si tu veux comprendre ce que si tu veux parler à dieu et si tu veux entendre parler dieu lis le coran et prie la prière pour parler à dieu la récitation du coran pour entendre ce que dieu nous dit ce livre a été révélé quitte à une porte qui mettaient tous dont les signes ont été parfaitement établis consolider sagement établis son mafou cela puis ensuite détaillé déployer agencé mais l'aide de l'akim une cabine de la part de celui qui est infiniment sage cabine qui informe et de toutes choses ce livre est le livre sur qui s'il avait été descendu sur des montagnes une montagne cette montagne tu l'aurais vu s'effriter craquelé s'effondrer en raison de la lourdeur de l'importance de la charge spirituelle du sens que porte ce livre c'est le livre avec un grand l majuscule et remettre en cause cela remettre en cause la priorité du coran est une faute extrêmement grave en termes de foi et c'est une faute extrêmement grave sur le plan de la vision de l'islam et de la vision du monde le monde a besoin d'une vision cosmique et cette vision cosmique est portée par le coran donc priorité au coran mais certains vont utiliser cette priorité que l'on doit donner au coran par rapport à ceux qui n'en font pas une priorité comme un moyen pour au fond exprimer leur haine leur animosité une sorte d'obsession vis-à-vis de la tradition du prophète sur lui la paix en pensant en disant que la tradition du prophète ayant été mis au dessus du coran par certains la tradition du prophète à l'islam et on subit des tentatives de falsification la tradition du prophète sur lui la paix ayant eu à se voir intégrer des propos faussement attribués par le prophète sur lui la paix et bien cela justifierait que l'on mette de côté d'oumlatan watofsila tout entièrement la sunna en tant que telle les traditions en tant que telle du prophète sur lui la paix au fond ce n'est pas juste une critique des hadiths qui est le fait des grands savants ça n'est pas juste le fait de dire que la priorité doit être au coran et que la sunna doit être comprise à l'aune du coran ce n'est pas cela qu'ils disent c'est le fait de dire si le prophète parle nous ne prendrons pas en considération ce qu'il dit quand bien même serions nous sûrs qu'il a dit car il n'est qu'un postier il n'est qu'un simple messager un transmetteur et que tout ce qui lui est attribué de propos non seulement est mensonge mais surtout n'a pas de valeur face au coran car le coran tout si tout y est mais que le fait que l'on lise le coran et que tout y puisse y trouver concernant la religion n'empêche on n'est qu'un cas en aucun cas le fait d'entendre ce que son messager le messager du coran a à dire sur le coran et à dire sur le monde et la vie d'autant que c'est ce même coran prioritaire en tout cas exclusif pour ceux qui sont anti-souna et bien c'est ce même coran qui parle du prophète alai salatu wasalam en long et en large et nous demande de le suivre nous demande d'en faire notre exemple il ya une contradiction vous savez les isms ont toujours ces aveuglements qui empêchent au fond de réaliser de voir la réalité dans sa complexité et qui empêche de voir les relations et les reliances entre les choses oui au lieu de faire l'effort intellectuel de sauver la soudna des tentatives de falsification qui ont eu lieu et donc de faire un travail de coranisation de la soudna et bien il préfère rejeter tout simplement la soudna du prophète alai salatu wasalam non pas seulement parce qu'il pense qu'il ya de faussetés mais parce qu'ils enlèvent toute légitimité au prophète mohammed alai salatu wasalam de pouvoir s'exprimer sur la religion c'est un problème c'est une erreur intellectuelle méthodologique ça n'a aucun sens ça n'est pas sérieux et pour moi cette tendance traduit une forme de maladie du coeur traduit une forme de réaction or dans la réaction il n'y a pas de réflexion ce qui est si effectivement il y a une tendance chez certains chez certains parmi les savants parmi les musulmans de donner priorité à n'importe quel hadith même faux même farfelu ou à n'importe quel propos des des savants sur le coran s'il ya ces tendances qui existent et bien par réaction ils vont se mettre à rejeter en soi disant parce que ils veulent s'en tenir au coran et bien ils vont se mettre à rejeter tout ce qui n'est pas le coran là où le coran nous demande de regarder le monde j'ai même rencontré des gens soi-disant coranistes qui vous disent que que la terre est plate et que le ciel et l'univers ne sont pas telles que les découvertes scientifiques nous les montrent car le coran nous dit que la terre est plate ou que il n'y a pas de grandes galaxies etc etc là où le coran nous demande d'étudier le monde de regarder d'observer eux préfèrent s'en tenir à la récitation de verser couper je ne dis même pas signe aïa je dis verser verser couper qu'ils ont mal compris parce que la plupart d'entre eux n'ont pas ce regard profond dans le coran et cette capacité à relier les différents passages du coran et bien se mettre à comment dire au fond imposer au coran leur idéologie quelque peu quelquefois complotiste ou superficielle là où il s'agit de lire le coran dans sa profondeur et de le méditer de ne pas effectivement lui a imposé des sources extérieures mais faire du coran la source ne veut pas dire que l'on se ferme aux autres sources cela veut dire que les autres sources sont à mettre dans le sens et l'orientation du coran et tout dépend d'ailleurs aussi du domaine dans lequel nous nous trouvons lorsqu'il s'agit de la religion la source première primordiale et le coran est en de ça tout le reste vient s'agencer dans son sens mais quand il s'agit de l'univers le coran nous donne non pas des descriptions scientifiques mais des descriptions je pourrais dire finalitaire ce terme n'existe pas je l'invente pourquoi est ce que je dis finalitaire c'est à dire que il donne une un horizon de l'univers qui fait que toutes les découvertes scientifiques que nous ferons au fur et à mesure de l'avancée de l'humanité resteront dans ce cadre que le coran décrit le coran ne décrit pas le comment de l'univers mais décrit le sens de l'univers tout en nous indiquant un certain nombre de comment qu'il s'agit ensuite de de oui de méditer de découvrir de redécouvrir par nous mêmes en étudiant la création le coran si il parle de la création il en parle pour que nous regardions la création et non pas pour que nous récitions ça ces passages en les découpant et en les col en leur collant nos regards superficiels le coran nous parle des anciens livres non pas pour que nous prenions ces anciens livres pour les imposer au coran mais pour que aussi nous lisions ces livres là et que nous les comprenions et que nous les agencions à l'aune de ce que le coran dit le coran nous parle du prophète alaihi salatu wassalam et il s'agit donc de reprendre tout ce qui a été attribué au prophète mohammed sur lui la paix et de le comparer à ce que le coran nous dit de lui afin de faire le tri mais il ne s'agit en aucun cas de rejeter l'héritage du prophète mohammed sur lui la paix parce que il reste un exemple pour nous jusqu'à présent dans la manière dont il a compris la religion dans la manière dont il a été proche de dieu dans la manière dont il a changé le monde dans la manière dont il a géré les sociétés non pas dans l'application concrète qui correspond et qui est limitée au contexte de l'époque mais par rapport aux principes méthodologiques aux principes civilisationnels qui commandèrent son action et dont son action ne sont que les applications concrètes comprendre la sunna non pas à travers seulement les décisions circonstancielles et partielles et contextuelles par rapport à la dynamique de l'époque et aux défis de l'époque non mais comprendre à partir de cette dynamique là à partir des applications l'esprit global qui commandait son action et qui est en lien avec le coran et l'intelligence qu'il avait à relier les principes universels du coran avec la réalité changeur de son époque c'est de cela dont on doit s'inspirer afin que nous puissions faire la même chose ici dans notre monde au 21e siècle 15e siècle de l'égir vous comprenez rejeter la sunna du prophète est une bêtise intellectuelle immense et je ne saisis pas je ne comprends pas pour quelle raison est ce que d'aucuns pensent que d'une part parler en priorité du coran c'est être la sunna c'est qu'elle être contre la sunna et de l'autre côté ceux qui pensent que elle va donner priorité au coran il faut effectivement mettre de côté la sunna du prophète les uns au fait ont la même vision si tu dis coran forcément tu dois mettre de côté le corps n'est que de façon appréciable pour certains car c'est ce qu'il faut faire de façon non appréciable pour d'autres car c'est ce qu'il ne faut pas faire mais les deux sous natisme et coranisme nous verrons sur ce terme là dans une prochaine vidéo nous reviendrons dessus et bien ils ont la même vision au fond de la sunna et du corps c'est à dire que si vous dites coran il faut mettre de côté la sunna si vous dites la sunna il faut mettre de côté le coran or non la sunna ne peut aller à l'encontre du coran le coran vient confirmer la sunna qui vient l'appliquer et s'il y a un moment donné dans la sunna dans la tradition du prophète ralais salatou salam des éléments qui viennent contredire ce que dit le coran cela veut simplement dire que le prophète ne l'a pas dire les salatou salam et je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison même parmi des personnes que j'ai rencontré parmi des savants parmi des intellectuels parmi mes propres professeurs je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela est si difficile à comprendre si ce n'est qu'il y a je ne sais pas un problème idéologique un problème de coeur quand j'ai un certain nombre un proche professeur qui dit à un moment donné quand un débat est proposé entre lui et moi et que il dit à ceux qui veulent organiser ce débat je ne parle pas avec quelqu'un qui a un problème un problème avec moi d'ordre principiel et un ami qui est à côté j'ai dit mais c'est à dire fil osso le principiel au niveau des princes et dit refuse la sunna je dis mais ce professeur à qui m'a enseigné c'est très bien que c'est faux il le sait et s'il avait pris le temps d'écouter mes différentes vidéos il aurait compris donc quel est le problème pourquoi s'amuser à vouloir accuser une personne qui défend le coran comme étant une personne qui est anti-sunna quel est le lien je n'arrive pas à saisir le lien maladif que certains font entre le fait de dire le coran est la priorité et immédiatement dire que il s'agit d'un anti-sunna il n'aime pas le prophète alai salatuwassalam à bon donner de l'importance encore en pour toi dont ton esprit c'est entre être contre le prophète alai salatuwassalam donc le prophète lui-même alai salatuwassalam devra être considéré comme étant contre sa propre sunna puisque c'est lui qui nous a enseigné à donner priorité au coran puisque c'est le coran lui-même qui nous a ordonné à lui donner priorité pourquoi vouloir accuser faussement une personne qui déclare clairement que le coran est la priorité et qu'il ne faut en aucun cas que le prophète alai salatuwassalam en tant qu'exemme soit mis de côté et qu'il faut donc préserver sauver la sunna du prophète alai salatuwassalam des différentes tentatives de falsification qui ont eu lieu en le méditant à l'aune du coran en le protégeant par la protection du coran en le coranisant en faisant en sorte d'utiliser les sciences du hadith pour les appliquer réellement et faire en sorte de faire le tri en quoi le fait de faire le tri et enlever de la sunna du prophète alai salatuwassalam ce qui ne correspond pas au prophète mohamed sur lui la paix et qui ne correspond pas à ce que dit le coran en quoi cela doit être considéré comme anti sunna et de l'autre côté pour quelle raison est ce que ceux qui sont pour le coran finissent par détester tout ce qui vient du prophète mohamed salatuwassalam j'ai même vu des gens tellement pris d'une sorte de rejet par principe idéologique du prophète mohamed alai salatuwassalam et de sa sunna préfère aller chercher des informations dans la torah et dans l'évangile pour dire que donc le coran n'ordonne pas cinq prières mais trois prières tu leur dis mais attendez les amis je comprends pas vous dites que le coran étant ultime et étant indépendant ce suffisant à lui même on nous n'avons pas besoin d'aller chercher dans la sunna du prophète alai salatuwassalam pour comprendre ce qu'est la prière et comment faire la prière et je ne comprends pas pourquoi par principe vous voulez pas entendre le messager de dieu vous expliquer comment on fait la prière et de l'autre côté donc dans ce rejet là vous allez quand même chercher dans la torah ou dans l'évangile mais notamment dans l'ancien testament des éléments qui viennent vous dire qu'au fond il y a trois prières et pas cinq vous rejetez la sunna du prophète alai salatuwassalam pour aller chercher des informations quelques fois farfelues dans les anciens livres tout en prétendant que le coran est autonome qu'est ce que c'est que cette contradiction en réalité ils ne sont pas pour le coran ils sont pour leur propre passion ils ont développé l'envie de créer leur propre religion de se démarquer du reste de la communauté dont les déviances selon eux ou dans certaines erreurs les ont mis en haine vis-à-vis de leur propre communauté et vous verrez que ces gens là sont toujours non pas dans le renouveau de la pensée et dans l'inventivité pour les choses politiques sociales et poli et culturel non il reste dans le culte c'est à dire là où normalement les choses sont claires nettes et précises et bien c'est dans ce domaine là qu'il s'évertue à vouloir déconstruire ou à faire preuve d'innovation de l'autre côté aussi ceux qui sont pour la priorité des autres sources notamment des savants ou des traditions attribuées aux prophètes ralais à la poissie même sur le coran lui-même vous les verrez eux aussi insister sur le domaine du cultuel pour ensuite l'élargir à l'ensemble de la réalité de l'activité humaine en disant que il faut s'en tenir dans ces dimensions là en dehors du culte aussi et bien ce que la soudna du prophète a dit et à ce que les anciens disent parce que de même qu'on doit les suivre dans le culte et bien on doit les suivre aussi aveuglement dans le culturel confondant ainsi les ordres dans les deux cas ces deux groupes ne lisent pas le coran dans les deux cas ces deux groupes ne suivent pas le prophète cela ne suivent pas le prophète ralais salatou salam en faisant des traditions attribuées à lui ou de ce que les anciens ont dit une priorité sur le coran et les autres ne suivent pas en réalité le coran lorsque soi-disant au nom du coran il rejette tout ce qui vient du prophète ralais salatou salam dans une envie derrière comment dire la touche de la protection du coran dans une envie malsaine de créer leur propre religion voire même de se débarrasser des prescriptions en ce qui me concerne je dis oui au coran et je dis non au coranisme